Bonjour et bienvenue dans ce bulletin astro concernant les énergies du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous prenez bien soin de vous. Avant de commencer, je vous donne un petit mot au sujet des guides astro 2022 qui commencent à être disponibles en ligne. Il y en a pour l'instant 7 de disponibles, celui des taureaux, des gémeaux, des cancers, des vierges, des scorpions, des sagittaires et des poissons. Les autres vont arriver dans les jours à venir, ne vous inquiétez pas. Et ils sont disponibles cette année sur deux plateformes, puisque beaucoup m'ont dit l'année dernière qu'elles ne commandaient plus sur Amazon. Donc cette année, vous les trouvez quand même sur Amazon, parce qu'il y a des gens qui commandent de l'étranger. Je pense notamment à tous ceux qui me suivent du Canada, de la Suisse, de la Belgique, du nord de l'Afrique. Et je sais qu'il y a même une ou deux personnes en Amérique du Sud. Donc d'abord, bonjour à vous tous et merci de me suivre, bien sûr. Donc j'ai gardé la publication sur Amazon pour vous permettre d'acquérir les guides Astro 2022 de manière plus simple pour vous. Sinon, j'ai aussi mis les guides Astro cette année sur la plateforme de thebookedition.com. C'est une imprimerie française qui est basée à Lille. Donc voilà, pour ceux qui ne commandent pas sur Amazon, vous avez cette possibilité-là. Cette année, les guides Astro se présentent sous deux formes, du coup, en version livre-brochet sur le site d'Amazon et en version carnet sur le site de thebookedition.com. Alors pourquoi une version carnet ? Eh bien, vous verrez quand vous les aurez, c'est une toute nouvelle version du guide Astro que j'ai réalisé cette année. Mais finalement, ce guide Astro 2022, il va devenir à la fin de l'année un outil de développement qui vous sera totalement personnalisé, sur lequel vous allez pouvoir revenir, repenser, reméditer, etc. Donc, sous forme de carnet sur le site de thebookedition.com, je trouve que les pages se tournent peut-être plus facilement pour pouvoir écrire. Vous verrez, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Vous trouverez les adresses pour y accéder en dessous la vidéo. Et puis les autres qui manquent, ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Voilà, eh bien, allons-y pour ce mois de novembre 2021, dans lequel nous allons parler principalement de la toile de fond qui se compose en particulier d'un sextile entre Vénus et Mars, qui va durer du 1er novembre jusqu'au 16 décembre. Donc, un mois et demi. Vénus, elle est dans le signe du Capricorne, dans lequel elle est à la fois ambitieuse, déterminée, objective, mais elle est aussi plus froide, plus caractérielle, plus renfermée au niveau des sentiments. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotion, au contraire. On va même plutôt dire qu'elle refoule pas mal de choses. Quant à Mars, lui, il se situe dans le signe du Scorpion, dans lequel ses actions sont implacables. Parfois réalisées en secret, mais toujours avec force et rapidité. Il est impatient, déterminé. Il aime dominer ou chercher le pouvoir. Donc, le sextile entre Vénus et Mars, qui sont dans ces deux signes astrologiques, annonce une période quand même froide, tendue, dure, dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer, d'abord en arrière-plan, mais de manière rapide, et qui s'installe avec une forte détermination. En parallèle, les mésententes sont présentes, les oppositions aussi, et tout semble vouloir atteindre un but bien précis, alors que rien n'est absolument laissé au hasard. Et on peut même se sentir quelque part impuissant face à cette réalité qui s'installe. De plus, en même temps que ce sextile entre Vénus et Mars, au début du mois, Mercure entre dans le signe du Scorpion, où il va rejoindre Mars, donc du 6 au 25 novembre. Mercure en Scorpion, c'est une grande lucidité, une grande clarté, au niveau des intuitions, au niveau des perceptions. Il permet de comprendre des erreurs de jugement ou d'agissement, mais dans ce sextile entre Vénus et Mars, il vient relever, je dirais, le sens critique, piqué au vif, il peut ordonner, diminuer la tolérance, il est audacieux, il tente par tous les moyens, je dirais, d'imposer ses idées, de braver les interdits. Donc avec Mercure et Mars en Scorpion, les provocations et les manipulations sont toujours belles et bien présentes, utilisées, réutilisées, jusqu'à instaurer ce qui est désiré, je dirais, en assistant tellement, jusqu'à ce que, entre guillemets, l'adversaire finisse par céder par ras-le-bol. Donc c'est un peu du passage en force encore, un peu comme à la fin du mois d'octobre, de manière parfois insolente. Et dans tout cela, il y a cette froideur et cette détermination aussi de Vénus qui pousse Mercure et Mars à accomplir les désirs enfouis de Vénus, qui les pousse à exaucer, je dirais, ses ambitions. Il y a un événement important au cours de ce mois de novembre, c'est une opposition entre Mars et Uranus. Cette opposition, elle a lieu du 4 au 30 novembre et elle fait monter la tension intérieure. On peut la traduire par le refus inconscient des contraintes imposées que l'on n'accepte pas en réalité, ce qui signifie évidemment que si on n'accepte pas des contraintes, c'est qu'il y a des contraintes qui s'imposent, c'est logique. Et avec Uranus, le besoin d'indépendance et de liberté est toujours au premier plan. Donc les actions et les réactions sont fortes, elles sont instantanées, comme on dit, soit on cherche à imposer ou garder le pouvoir, soit on cherche à reprendre le pouvoir. Il y a dans tous les cas ici une notion de domination dans cette opposition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette même période, dans cet alignement entre Mars et Uranus, vient se loger Mercure, qui va s'opposer lui aussi du 8 au 16 novembre à Uranus, en formant une conjonction avec Mars en scorpion. Donc cet alignement, on devrait le ressentir fortement, puisque ça va encore augmenter l'intolérance et l'impatience. Les gestes et les paroles sont assez directs, assez impulsifs, les critiques, on n'en parle même pas, ça va bon train, et possiblement, elles sont agressives. Et avec Mercure opposé à Uranus, beaucoup de choses sont exagérées, sont rapides, s'enchaînent à en perdre la tête, même à en perdre le fil de l'histoire. C'est d'ailleurs une caractéristique qui sera accentuée entre le 8 et le 14, quand Mercure sera aussi en même temps encarré avec Saturne. Au début de son opposition avec Uranus, Mars sera en même temps encarré avec Saturne lui aussi. Ce qui signifie que si les pensées, les paroles et les actions sont déjà brutales et réactionnelles, avec le carré entre Mars et Saturne, on peut dire que les actions sont aussi impulsives et réactives, même aux tensions internes, c'est-à-dire que plus on a de tensions à l'intérieur, plus on a de chances d'exploser. Donc c'est des actions assez dures, vraiment dépourvues de souplesse. On dirait qu'il n'y a aucun sentiment là-dedans, puisque Vénus, je vous rappelle, elle est en Capricorne et tout ce qui est émotionnel est refoulé, mis de côté. C'est l'ambition qui prime. Donc Vénus, elle est en Capricorne, Saturne, il est en Verseau. C'est deux signes qui ont des caractères très très forts. Alors on pourrait dire quoi de ce carré entre Mars et Saturne ? Eh bien c'est que, par exemple, les rapports avec l'autorité sont tendus ou que l'autorité fait preuve de force. Donc ça, ajouté à l'opposition entre Mars et Uranus, on a là une belle configuration, belle cocotte minute, je dirais même, qui vers le 17 se fera sans doute beaucoup plus ressentir. Alors pourquoi je parle de la période du 17 novembre ? On va dire entre le 17 et le 20 novembre, 22 novembre. Parce qu'à ce moment-là, Mercure, qui termine son alignement ici avec Mars et Uranus, va enchaîner un trigone avec Neptune, un carré avec Jupiter et un sextile avec Pluton. Alors si le trigone avec Neptune ramène davantage dans la réalité, le carré avec Jupiter augmente lui la critique et tous les jugements. C'est des erreurs d'appréciation qui ne sont pas à exclure, qui pourraient entraîner à comprendre même certaines choses de travers. Quant au sextile avec Pluton, on pourrait dire qu'il s'agit de convaincre, notamment en apportant des solutions ou en pointant du doigt l'origine d'un problème. Alors on pourrait presque imaginer que l'on nous montre un problème du doigt, notamment en le critiquant ou en biaisant la réalité, vouloir faire croire que c'est réel et que c'est là où l'une des causes des problèmes plus larges et que les solutions qui sont données, proposées, entre guillemets, imposées, sont en réalité les solutions idéales, voire même des solutions inévitables et que point, c'est comme ça, il faudra l'accepter. D'autant plus que c'est suite à cela que va démarrer le long sextile entre Vénus et Neptune, un sextile qui démarre le 23 novembre et qui va durer jusqu'au 14 janvier 2022, qui lui accentue la faculté à se laisser berner ou à se laisser bercer par les illusions, portant sans doute à vouloir croire les belles promesses qui ne sont jamais tenues, mais tant que dans l'immédiat, cela rassure. Donc le déroulement du mois est assez lourd, assez difficile et dans cette période, deuxième période du mois, donc aux alentours du 20 novembre, il faut savoir que Mars va former ensuite, en même temps que son opposition à Uranus, un trigone avec Neptune. C'est un trigone qui démarre le 18 novembre environ et qui va se terminer vers le 11 décembre. Il relie l'idéal de Neptune à la détermination de Mars. C'est un trigone qui donne avantage aux actions cachées ou aux illusions ou même qui donne, je dirais, la possibilité complète et réelle de transformer la réalité. Cela n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Donc c'est un avantage réel de transformer la réalité. Donc en gros, on peut baigner dans une totale illusion. En fait, on pourrait faire croire absolument ce que l'on voudrait bien faire croire ou influencer tout ce qu'on voudrait influencer. Alors dans tout cela, on aura en début de mois la nouvelle lune du 4 novembre qui elle aussi est en scorpion. C'est un peu comme une armure émotionnelle avec beaucoup de choses qui sont refoulées et une lourde carapace. C'est cette carapace-là qui va agir comme une cocotte minute. Cette nouvelle lune, elle se produit sur le 12e degré du signe du scorpion. C'est un degré qui parle d'une grande tour solitaire perchée en haut d'un roc et qui a été interprétée comme la prise de distance, l'indépendance, d'imposer le respect. Et cela peut parler, je dirais, d'une sorte de minorité qui du haut d'une tour semble diriger tout le reste. Alors non, je ne suis pas complotiste et non, je n'invente rien. C'est ancré depuis des centaines d'années en nous que ceux qui sont en haut des tours dominent et dirigent les autres. Je n'invente rien. La nouvelle lune en scorpion, elle sera en opposition, évidemment, avec Uranus. Elle sera en maison 4. Elle peut entraîner des modifications et de l'instabilité dans le cadre familial. D'ailleurs, tout le mois de novembre semble orienté vers le cadre familial parce que cette nouvelle lune est un cycle lunaire qui dure un mois environ. Donc, elle se produit en maison 4. Cela donne la tendance pour le mois. Et la pleine lune du 19 novembre en taureau, elle va parler de vie de famille aussi et de stabilité dans le cercle familial. Donc, tout est porté sur le sens de la famille. Alors, c'est un peu comme par rapport à la nouvelle lune en scorpion, comme perdre ses repères, perdre sa confiance, se sentir trahi même au sein de l'endroit qui est quand même censé être le plus sécurisant. Alors, ce que je dis là au niveau de la maison, ça peut s'étendre au niveau d'une région, d'une ville, d'un pays. Le 4, c'est les bases, c'est les racines, c'est la terre. On pourrait d'ailleurs imaginer avec cette opposition entre Mars et Uranus, des tremblements de terre importants, voire même une activité volcanique importante au cours de ce mois de novembre. En maison 4, la nouvelle lune et le cycle lunaire, donc, peuvent aussi mettre en avant la mélancolie, la nostalgie, les regrets, le fait de vouloir croire en tout ce qui peut sembler sécurisant dans le moment parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Et puis, la mélancolie, la nostalgie, etc., ça va tout à fait bien avec Vénus qui entre dans le Capricorne. Elle va y entrer à peu près 24 heures après cette nouvelle lune. Alors, l'opposition de la nouvelle lune avec Uranus, justement, elle peut indiquer des changements importants, soudains, qui viennent briser notre routine quotidienne. Alors, Uranus, c'est la planète de la liberté. La lune, c'est le public, le peuple, on peut dire. Le scorpion, c'est une domination, un pouvoir. Alors, je n'ai pas envie de parler d'éventuels reconfinements, mais bon, on ne sait jamais. Mais il peut s'agir aussi d'événements, entre guillemets, dramatiques, qui pourraient se produire au cours du mois de novembre, qui pourraient briser la routine ou faire sentir de l'insécurité. Donc, ça peut être des tremblements de terre, des volcans, un attentat, je ne sais pas. Voilà. Alors, même s'il y a 7 degrés d'orbe, la lune sera également en trigone avec Neptune et en carré avec Saturne à 5 degrés d'orbe. Le trigone entre la lune et Neptune parle principalement de la capacité à se laisser influencer par l'énergie ambiante. Oui, c'est vraiment quelque chose de collectif. Et puis, le carré avec Saturne, lui, reflète vraiment le pessimisme, la dépression, la frustration, les difficultés diverses, etc. Le 19 novembre, au moment où c'est la période, je dirais, la plus délicate du mois, c'est le moment aussi de la pleine lune en taureau, en maison 5. Et en maison 5, elle donne, je dirais, quand je vous disais qu'on était dans une transformation possible et réelle de la réalité à ce moment-là, j'en ris encore, excusez-moi, mais voilà, la pleine lune dans la maison 5, elle peut justement donner à la réalité des allures de pièces de théâtre. Tout est exacerbé, c'est un peu comme si vous avez déjà vu des pièces de théâtre, c'est les acteurs qui surjouent leur rôle pour faire passer l'émotion, pour appuyer sur certaines phrases de leur texte, etc. Et bien là, c'est exactement ça. Donc cette pleine lune, elle est dans un signe concret qu'est le taureau qui parle de vie de famille, qui parle de stabilité, qui parle de cercle familial, qui parle d'argent, qui parle des biens personnels, donc des choses bien réalistes. En taureau, c'est quand même une difficulté à accepter et à s'adapter aux changements, surtout si c'est des changements imprévus, imposés et brutaux. Donc l'opposition au moment de la nouvelle lune, elle peut provoquer pendant tout le mois justement des changements imprévus et au moment de la pleine lune, on a du mal à s'adapter aux changements. Vous voyez un peu le fil de l'histoire. Je suis un peu à côté, excusez-moi parce que j'ai ma tête dans les guides astraux que je n'ai pas encore terminé de mettre en ligne et voilà, ça me perturbe beaucoup. Donc cette pleine lune, au moment du 19 novembre, au moment le plus important du mois, tout est exagéré comme si on était carrément dans une pièce de théâtre. Et être dans une pièce de théâtre, ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité. C'est ça qui est important de comprendre. Le problème, c'est que cette pleine lune, elle est en même temps carré à Jupiter. Un carré qui va déployer l'instabilité émotionnelle, les contrariétés, les rapports entre les uns et les autres sont difficiles. Et encore une fois, c'est juste après cela que Mercure est en carré à Jupiter et en sextile à Pluton. Et c'est là qu'il va convaincre, apporter des solutions, pointer du doigt un problème, imposer les solutions à ces problèmes et dire que ces problèmes sont la cause. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous me comprenez parce que j'ai l'impression d'être moi-même là un peu perdue. Voilà. Donc, pour les énergies du mois de novembre, vous voyez, c'est un peu spécial, un peu bizarre. Mais je vous l'ai dit, on continue de s'enfoncer dans la fin de l'année et puis en 2022. On a encore beaucoup de choses à vivre. mais j'aime terminer le bulletin astro par cette phrase. N'oubliez jamais que l'histoire, avec un grand H, bien sûr, s'écrit à chaque instant et que vous êtes vous, ici et maintenant et que vous contribuez aussi à écrire cette histoire. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc, je vous souhaite quand même un bon mois de novembre parce qu'à un niveau personnel, il y a quand même beaucoup de choses à faire parce que Mercure et Mars dans le signe du scorpion, c'est une énorme créativité. C'est de grandes intuitions, une perception incroyable. C'est un accès à l'inconscient. Donc, n'hésitez pas à faire pas mal de méditation. Soyez créatifs et ambitieux car Vénus en Capricorne, elle vous permet d'être très ambitieux. Je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos, un autre bulletin astro en tout cas au moins pour le mois de décembre. Je n'ai pas encore eu le temps de faire les vidéos pour les grandes tendances de l'année 2022. Tout va trop vite. J'en suis désolée mais je suis un taureau ascendant vierge bien ancré dans la matière perfectionniste et lent. Donc, dans une année en vibration 5 comme les 2021 dans laquelle tout va trop vite, je dois m'accrocher et j'ai du mal à suivre. Vous l'aurez compris. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Courage à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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